Salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais te parler des 7 éléments indispensables pour devenir DJ en événementiel. Alors en fait moi à chaque fois je discute avec beaucoup de DJ, j'envoie aussi des DJ sur des prestations et j'ai pas forcément des retours hyper bons des clients. Et du coup je voulais te donner vraiment les 7 points essentiels pour devenir DJ en événementiel. Si je regarde en dessous c'est que j'ai mes petites notes pour rien oublier et que je te donne un maximum d'informations. Alors tout d'abord la première on va dire qualité, donc je dis éléments mais c'est vraiment des qualités, la première qualité c'est d'être polyvalent. Aujourd'hui si tu veux vraiment vivre de ton activité à temps plein, que tu puisses vivre tout simplement de ta passion, arriver à bosser toute l'année et pour des tarifs qui sont corrects, qui te permettent du coup d'en vivre. Il faut être polyvalent. Être polyvalent ça veut dire il faut savoir faire un petit peu de tout en développant ses compétences. Polyvalent ça va être, le but ça va être vraiment de s'adapter, d'être polyvalent, savoir faire un petit peu de sonorisation, un petit peu d'éclairage, un petit peu de pupitrage, de micro. Ça va être de faire un petit peu de vidéos, tu vois, de savoir brancher des écrans, de pouvoir brancher plusieurs écrans, de pouvoir envoyer, de pouvoir faire des montages vidéo, de pouvoir faire un petit peu de communication, un petit peu de marketing, pouvoir mettre, pouvoir savoir closer un rendez-vous, savoir vendre sur place. Voilà, être vraiment polyvalent. Aujourd'hui les DJ en événementiel qui cartonnent sont polyvalents. Deuxième qualité, être organisé. Alors ça c'est, je pense que dans la vie en général c'est quelque chose qui est vraiment important, mais si tu veux vivre de ton activité, il faut être organisé. Quand tu es gérant d'entreprise, c'est indispensable parce qu'il va falloir tout gérer en parallèle. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer la comptabilité, il va falloir envoyer les factures, il va falloir prendre les rendez-vous et être, et ne pas, tout simplement ne pas nous louper tes rendez-vous. Il va falloir être à l'heure, il va falloir gérer ton matériel, c'est-à-dire le nettoyer, l'installer, le stocker, le mettre dans ta voiture, le démonter, etc. Il va falloir être organisé pour que toutes ces tâches en fait soient vraiment fluides pour que du coup le résultat de tes prestations et que tes clients se soient clairs pour eux et que toi, dans ta tête et dans ta manière de fonctionner, que tu sois organisé. Plus tu es organisé, plus tu gagnes du temps, plus tu peux optimiser tes prestations. Troisième qualité indispensable, c'est la patience et être diplomate. Quand tu es DJ en événementiel, il faut être très patient, que ce soit être patient avec les clients, le côté attente, c'est-à-dire qu'en événementiel, par exemple, je ne sais pas si tu es sur un mariage, tu vas avoir beaucoup de temps d'attente. C'est-à-dire que tu vas venir installer ton matériel, tu vas avoir le cocktail, tu vas avoir le repas et ensuite, tu vas juste commencer du coup toi à vraiment bosser sur la partie DJ. Donc, il faut savoir être patient parce qu'il y a beaucoup de moments entre guillemets de flottement, que ce soit dans les soirées d'entreprise, les anniversaires, les mariages, etc. Donc, être patient, être patient vraiment pour attendre l'ensemble du déroulé de l'événement et être patient aussi avec les clients. C'est-à-dire que quand tu fais de la prestation privée, par exemple, quand tu fais du mariage notamment, parce que moi, je fais beaucoup de mariages, tu vas toujours avoir le petit groupe à la fin de la soirée qui est complètement bourré, qui a envie de continuer, qui a envie de s'éclater, etc. Soit diplomate, soit patient, ils sont là pour s'amuser, ils ont picolé. Tu comprends bien que si tu as un client bourré qui vient de voir qui te demande, qui titube un peu avec son verre, etc. Il ne va pas falloir que tu perdes ta patience parce que concrètement, tu es là pour une prestation de service. Alors attention, je ne dis pas non plus qu'il faut laisser tout faire, mais je veux dire, il faut être diplomate dans le sens où il faut arriver à maîtriser sa manière de parler aux invités, de prendre sur soi et ça, c'est vraiment un point essentiel parce que le nombre de propriétaires de salles qui m'ont dit, putain, le DJ s'est énervé, il était à deux doigts de cogner un des invités, concrètement, ça, ça ne marche pas sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez avoir une mauvaise réputation, ça va se savoir et honnêtement, le milieu de l'événementiel est très petit. Donc si tu ne sais pas te comporter, que tu n'es pas patient, que tu n'es pas diplomate, ça va se savoir et ça ne fonctionnera pas du tout. Être patient aussi parce que tu vas avoir beaucoup de problèmes à gérer. Tu vas avoir souvent des problèmes, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui vont arriver au dernier moment, des musiques où on ne t'a pas prévenu, des animations, etc. Il va falloir, voilà, tempérer et dire, ok, moi, voilà ce que je peux vous proposer, voilà ce que je peux faire, comment on peut s'adapter. Le quatrième, la quatrième qualité, ça va être d'être proactif. Il faut prendre les devants parce que prendre les devants, c'est impératif. Il ne faut jamais supposer les choses. C'est-à-dire que, imaginons, je ne sais pas, par exemple, on est en soirée d'entreprise, la cliente t'a parlé de passer une vidéo, etc. N'attends pas d'arriver sur le lieu de la prestation pour lui demander est-ce qu'elle a besoin d'un vidéoprojecteur et d'un écran ? Est-ce qu'elle a les câbles ? Est-ce qu'elle a prévu un ordinateur avec le bon adaptateur ? Il faut être proactif, il faut, dans l'événementiel, il ne faut jamais rien supposer. Il faut des validations. Donc, tu appelles la cliente, ce n'est pas grave, même si elle te dit, ah ben non, moi, je me suis débrouillé de mon côté, etc. Mieux vaut, il vaut mieux l'appeler avant et lui demander, ok, est-ce que vous avez prévu l'écran ? Est-ce que vous avez prévu les câbles ? Que de se retrouver le jour J à devoir se dire, ah oui, mais je pensais que c'est toi qui le prévoyais l'écran, ou que c'est vous. Et à l'inverse, la personne en face va dire, ah ben non, normalement, c'est le DJ qui ramène son écran. Vous voyez, pour éviter de créer des situations dans lesquelles il n'y a pas de solution, ça stresse tout le monde, voilà. Et ça permet aussi, le côté proactif, ça permet vraiment de montrer au client que vous êtes sérieux, que vous avez pensé et réfléchi à la prestation. Voilà, être proactif. Cinquième qualité pour devenir, enfin pour bosser dans l'événementiel, être DJ événementiel et vivre de ta passion, c'est avoir une bonne culture musicale. Alors bon, ça, honnêtement, c'est cadeau. Avoir une bonne culture musicale, honnêtement, c'est la base. La base du métier DJ, c'est quand même de passer la bonne musique au bon moment. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en événementiel, il va falloir toujours s'adapter. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir passer un panel de musique vraiment énorme et avoir une très bonne culture musicale pour pouvoir s'adapter à la piste de danse. Si tu es spécialisé, j'en sais rien, en techno, en minimal, en électro, ne fais pas de soirée DJ généraliste. Parce qu'on va te demander du Claude François, on va te demander de la funk, on va te demander de la salsa, du latino. Voilà, et ensuite, dans chaque style, tu vas pouvoir avoir vraiment des spécificités. Par exemple, si on te dit soirée latino, est-ce que vous voulez une soirée latino vraiment généraliste avec les sons du style soirée mente, despacito, les trucs un peu, on va appeler ça mainstream, généraliste. Ou alors, est-ce que vous voulez vraiment une soirée latino spécifique avec de la salsa, la merengue, bachata, du reggaeton, etc. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Mais bon, ça, c'est la base. Je veux dire, si tu es DJ, il faut avoir une très bonne culture musicale, que ce soit dans les musiques vraiment hyper connues qui passent en radio, etc. Donc, faire vraiment une veille constante ou alors arriver à vraiment de taper vraiment dans le spécifique. Si tu arrives à avoir cette super culture musicale, en bossant, en écoutant des sons, etc., au bout d'un moment, tu vas savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Moi, quand j'écoute des musiques, je sais si ça va passer en soirée ou pas. Voilà, et puis après, c'est à toi de te débrouiller pour classer tes musiques, pour que tu puisses les retrouver quand il y en a besoin. Ok, sixième qualité indispensable pour devenir DJ en événementiel, c'est être flexible. Alors, ça rejoint un petit peu le côté polyvalent. Flexible, il faut sans arrêt s'adapter aux gens, aux clients, aux lieux et aux contraintes techniques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas dans un lieu différent, il va falloir trouver des prises électriques. Ou alors, tu fais un rendez-vous avant pour prévoir l'ensemble. Il va falloir s'adapter parce que les clients qui t'ont contacté, par exemple, dans l'histoire d'entreprise, ça va être souvent la personne qui gère le marketing, la communication. Toutes les boîtes n'ont pas forcément un pôle dédié à l'événementiel. Et alors, ces filles-là, moi, je dis en général ces filles parce que c'est souvent des filles qui sont dans ce domaine-là, elles n'y connaissent rien en matériel, en place qu'il faut pour le DJ, en puissance électrique, en technique. Du coup, en fait, il faut vraiment que toi, tu apportes ton expertise quand tu vas faire le rendez-vous au client, quand tu l'as au téléphone, lui dire, est-ce que vous m'avez prévu une scène ? De quelle taille elle est ? Est-ce que vous m'avez prévu des prises sur lesquelles je peux me brancher ? Mais attention, des prises qui ne vont pas être coupées si, je ne sais pas, il y a une porte qui est ouverte. Ou si, voilà, vraiment être flexible dans le sens où il va falloir vraiment s'adapter dans tout type de situation. Parce que tu vas rencontrer des problèmes, il va falloir trouver des solutions rapidement, sans te stresser et sans t'énerver. Pareil, il va falloir aussi être flexible dans le timing des soirées. C'est-à-dire qu'en événementiel, il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme ça a été prévu à la base. C'est normal, on ne peut pas tout prévoir à la minute près, à part dans des événements très, 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 très bien organisés. Mais même dans des soirées bien organisées, je ne sais pas, il y a une lampe de vidéoprojecteur qui pète. Il y a, je n'en sais rien, des invités qui ne vont pas au bon endroit. Voilà, des animations qui finalement sautent parce qu'ils n'ont pas prévu. Ou alors, je ne sais pas, la présentation PowerPoint qui bug sur le PC. Voilà, il va falloir que tu t'adaptes vraiment, être flexible au niveau du timing, au niveau des gens, au niveau des invités, au niveau de tes clients à toi, au niveau des salles. Voilà, le but c'est, on s'adapte. On prévoit un maximum de choses en amont et ensuite, on s'adapte. Et la dernière des qualités, et alors ça, moi, honnêtement, je vois la différence, c'est être souriant. Alors, ça paraît complètement débile et complètement simple comme conseil, mais l'élément essentiel, toi, tu fais un métier qui, le but, c'est d'ambiancer les invités, c'est de les amuser. C'est que les invités passent un bon moment qui s'éclate, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, dans les soirées d'entreprise, etc. Donc, tu es DJ en événementiel. Le but, c'est quand même d'arriver, enfin, pas le but, mais tu es content de faire ton métier, tu es là pour ambiancer les invités. Si tu tires la tronche toute la soirée, clairement, ça ne donnera pas envie ni aux clients, ni aux invités de venir te voir, de parler avec toi, de tout simplement de te rappeler. Moi, je vois vraiment la différence, c'est que tu arrives avec le sourire, avec de l'énergie, tu es souriant, tu es content, tu es content d'être là, c'est ton métier, tu es indépendant, tu vis de ta passion. Donc, le minimum, c'est quand même que tu sois souriant. Et même si, dans ta tête, tu vois que c'est le bordel, que ce n'est pas organisé, qu'ils ne t'ont pas prévu à manger, que machin, que truc, voilà, ce n'est pas grave. Tout ça, tu le gardes, tu le gardes derrière, enfin, pas derrière ta tête, mais tu le gardes dans ta tête. Et le lendemain, tu fais une analyse de ta soirée. OK, comment ça s'est passé ? Je n'ai pas eu de repas. Pourquoi je n'ai pas eu de repas ? Peut-être parce que ce n'est pas noté dans mon contrat. Peut-être parce que je ne l'ai pas écrit dans mon… Je ne l'ai pas reprécisé au téléphone ou par mail. Tu prends toutes les erreurs ou toutes les choses qui ne se sont pas bien passées et tu te poses la question, OK, comment régler ce problème-là ? La prochaine fois, ça ne m'arrivera plus. Et en fait, en éliminant comme ça au fur et à mesure les problèmes, tu vas voir que les soirées, tu vas être hyper content d'y aller. Tu ne vas pas mettre deux ou trois heures pour installer ton matériel. Les clients seront hyper ravis de te recontacter parce que tu as eu un vrai contact, que ça s'est bien passé, c'était à la cool. C'était à la cool, mais en même temps professionnel. Et le sourire, honnêtement, même dans ta vie de tous les jours, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Voilà. En gros, c'était vraiment… Je pense que c'est vraiment les sept éléments indispensables à avoir si tu veux vraiment bosser dans ce domaine en DJ événementiel. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ce que je te propose, c'est que si ces conseils, ces idées, ces astuces t'intéressent et tout simplement te plaisent en fait, ce que tu peux faire, c'est que moi, j'ai créé un newsletter privé. Alors, ce n'est pas une newsletter où je vais t'envoyer de la pub tous les jours, etc. Ce que je fais, c'est que moi, tu as un petit lien, tu laisses ton prénom, ton mail. Je t'envoie deux mails par semaine qui vont discuter de vraiment cette thématique. Comment développer ton business, comment vivre de ta passion avec plein de conseils, plein d'astuces et vraiment, je vais essayer de te transmettre toute l'expérience qui m'a permis, moi, de passer de salarié à DJ indépendant et de pouvoir vivre très correctement de ma passion. Je te laisse sur ça. Tu peux mettre un petit j'aime, tu peux cliquer. Alors, je ne sais pas où c'est à chaque fois. Tu cliques sur s'abonner, tu peux cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications des vidéos et puis, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Si tu as des questions, laisse-moi tes questions en commentaire. J'y répondrai soit en vidéo, soit je te répondrai directement dans la session YouTube. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thomas Chochon de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Je te laisse sur ça. Ciao, ciao !